Bonjour, quatrième partie, nous abordons une posture de flexion avant qu'on appelle Bada Konasana. Bada Konasana veut dire la posture de deux angles liés. Bada ça veut dire maintenu et Kona veut dire angle. Donc il s'agit tout simplement de rassembler les deux pieds l'un contre l'autre, voyez comme ceci, de mettre les deux talons très près du périnée et vous attrapez vos orteils et vous descendez vos genoux vers le sol. Pendant ce temps-là dans le dos, il ne faut pas que ça s'écroule, voyez, je vais vous montrer de profil. Donc moi je mets un support parce que j'en ai besoin, mais il y a des gens qui peuvent le faire au sol très facilement. Donc je me mets comme ceci, voyez, je vous montre, j'attrape mon orteil, je m'approche de mes talons et voyez, le bas du dos ne doit pas s'écrouler, il ne doit pas être comme ça. Donc il faut que vous vous exerciez à étirer le sacrum tout en descendant vos deux genoux et en décontractant bien les aines. Il y a une rotation externe des deux cuisses comme ceci qui vont vers l'arrière. Et vous descendez vos genoux et vous redressez le dos en étirant bien vos épaules en arrière des oreilles. Et les genoux descendent. Quand on a un bon échauffement, les genoux descendent plus facilement, quand vous avez fait des postures vraiment échauffantes. Bien, alors, quand vous êtes très raide de cette manière, bien entendu, vous pouvez vous mettre sur des briques, une brique, deux briques, et vous attrapez vos pieds de la même façon. Alors il y a des anatomies vraiment très différentes. Moi, par exemple, j'ai les bras très longs et j'attrape mes orteils. Mais vous pouvez aussi faire la posture en attrapant les gros orteils. Si vous attrapez vos gros orteils, c'est difficile pour moi parce que j'ai les bras longs. Il y a des gens, par contre, qui peuvent tendre comme ceci. Mais moi, je ne peux pas. Donc, vous voyez, vous descendez vos genoux et vous attrapez vos orteils. Ensuite, la logique de la posture qui suit, c'est ce qu'on appelle Upavishta Konasana. Upavishta Konasana ressemble à une sorte d'écart facial. Donc, quand on n'est pas souple, on se met sur des supports et puis on se maintient. On peut mettre également des chaises en avant, une chaise en avant ou des briques. Et vous descendez au fur et à mesure comme ceci. Alors, pour moi, je n'ai pas vraiment besoin de briques parce que je suis une posture que je peux faire assez facilement. Mais il va falloir vous exercer à avoir des jambes très toniques. L'ouverture est dans votre maximum. Vous avez un support plus ou moins haut. Vous allez mettre vos mains de chaque côté du bassin. Voilà. Ça, c'est la posture de Upavishta Konasana. Donc, étirement complet. Ensuite, vous pouvez transformer cette posture avec des torsions. Donc, vous pouvez monter, par exemple, le bras droit. Pour moi, vous tournez le nombril vers la jambe gauche. Vous allongez le bras droit en direction du pied gauche et vous attrapez le bord externe du pied gauche. Bien entendu, la sangle est obligatoire quand on ne peut pas aller chercher le pied. Donc, ça ressemblera à ça. Et vous pourrez plier un petit peu et tourner la tête pour faire une rotation. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, vous montez le bras gauche. Vous tournez vers votre jambe droite. Vous allongez le dos. Vous tournez bien le nombril face à la jambe du côté où vous allez. Par contre, la jambe opposée doit rester tonique. Vous voyez, vous ne devez pas soulever ou tourner le pied vers l'intérieur. Gardez la jambe tonique qui reste à sa place. Et la feste se soulève le moins possible. Ensuite, vous pouvez aussi transformer la posture en allant vers l'avant. Donc là, vous montez les bras pour dva astasana. Poussez bien les boules des gros orteils. Expirez, allez vers l'avant. Puis, dès que vous pouvez attraper les gros orteils avec ses quatre doigts, index et majeur de chaque côté, vous allongez le dos et vous ouvrez la poitrine. Voilà. Puis, inspirez, revenez. Il est évident que si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes obligé d'avoir deux ceintures de chaque côté. Mais déjà, si vous êtes comme ceci, c'est déjà énorme. Bon courage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada